coucou les amis comment ça va aujourd'hui bon on est parti pour une nouvelle vidéo dites moi si vous êtes là n'hésitez pas à me faire des petits messages etc et puis si vous voulez retrouver toutes mes vidéos j'ai ma chaîne youtube je poste tous mes lives sur youtube sur le sophie robert la coche des entrepreneurs donc n'hésitez pas à vous abonner à aller voir ce que je répertorie donc toutes les vidéos tous les live que je vous fais aujourd'hui je voudrais vous parler de du phénomène contraction expansion parce que je suis en plein dedans et je trouve ça extraordinaire quand on connaît le concept comme ça lève un peu le stress ça lève ça ça permet de minimiser un petit peu de relativiser un petit peu les angoisses les doutes quand on sait pas trop comment développer son activité etc donc qu'est ce que c'est l'expansion contraction expansion la contraction ce sont les moments où vous êtes dans une période donc contracté contracté comme ça où on sent qu'il ya du stress on sent qu'il ya du doute on se pose mille questions on remet en question un petit peu les choses ce sont des périodes où on sent pas super super bien on est un peu perdu etc et on sent on se renferme un petit peu sur soi donc je sais pas si dans ton entreprise tu vis ça si tu as déjà repéré ces périodes etc essaye de repérer un petit peu les moments comme ça où tu as des contractions ou où tu as eu des contractions comme ça parce que c'est un phénomène qui est super intéressant parce que après la contraction vient l'expansion parce que quand tu es dans la contraction tu te poses des questions tu remets des choses en question et donc du coup tu ça t'impose quelque part à aller trouver de nouvelles idées à faire une nouvelle approche à peut-être trouver de nouveaux clients ou de nouvelles façons de faire ou enfin voilà en tout cas ça te permet et c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que je trouve ça super intéressant d'avoir ça en tête plutôt que de subir ces périodes qui sont pour dire hyper désagréable je viens d'en vivre une là depuis le début de la semaine donc on est jeudi donc ça fait lundi ça fait quatre jours quatre cinq jours que je suis en contraction alors que ça allait bien en fait ça faisait plusieurs semaines que j'avance et que ça allait bien etc et là j'étais en période de contraction donc stressé angoissé des fois tu sais même pas trop pourquoi tu as des doutes tu as l'impression que ça va pas assez vite à l'impression que tu fais pas les bonnes choses tu as pas le chiffre d'affaires qui te convient ou pas donc du coup tu te stress ou enfin voilà il ya plein de choses qui se mettent en place et le fait de comprendre contraction expansion c'est qu'en fait ces périodes de contraction déjà ne dure pas très longtemps quand tu essayes vraiment de les observer de prendre de la hauteur ça dure pas non plus hyper longtemps et et pour que ça dure moins longtemps le fait de savoir que derrière et ça m'est arrivé tellement de fois ces dernières années en en ayant conscience je me suis vraiment aperçu qu'à chaque fois derrière il y avait une expansion et c'est quoi l'expansion c'est tout d'un coup les choses se mettent en place tu as trouvé la bonne idée tu as trouvé la bonne personne tu as trouvé le bon produit tu as un regain d'énergie tu as une vision qui est plus claire en tout cas il ya quelque chose qui s'est débloqué et en fait ces périodes de contraction c'est un peu comme dans un jeu vidéo le moment crucial où tu vas passer d'un nouveau niveau pour passer au palier d'au dessus donc prends en conscience quand tu es dans ces périodes là observe depuis combien de temps quels sont les symptômes physiques émotionnels les pensées qui reviennent etc sur quel sujet très exactement tu remets en cause les choses et observe profite de ces périodes là pour justement déjà te reposer très 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 important parce que ce sont des périodes qui demandent beaucoup d'énergie qui sont extrêmement fatigantes parce que extrêmement émotionnel et donc te reposer c'est prioritaire tu allèges le plus que tu peux ton agenda pour faire vraiment que les choses qui tu peux pas faire autrement finalement et derrière tu prends le temps de te poser et de d'aller aller à de de laisser tes pensées aller il ya une chose que je fais qui est super qui m'aide beaucoup c'est la première chose c'est que ces périodes là on en a plein la tête on en a ça ça tourne en rond il y'a plein de plein de choses puis bien sûr dans ces moments là rien ne va plus on ne voit que le mauvais que tout le stress que tout ça donc prends un carnet et moi j'appelle ça le vide cerveau et tu écris tout 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 ce qui te bouffe le moral toutes les pensées tout tout ce qui te vient faut vider un petit peu comme tu vides les poubelles donc c'est c'est super intéressant de de faire ça parce que déjà tu mets sur papier tu vide tu te vides le cerveau donc ça ça t'allège ça fait un tel bien déjà juste de faire ça c'est vraiment prend le temps ça ça prend une demi-heure une heure deux heures s'il ya vraiment beaucoup de choses prend le temps tu verras tellement ça fait du bien et après grâce à ça tu peux vraiment faire le le comment j'ai dire le tri entre toutes les idées que tu as tout ce qui est posé ce qui est vrai ce qui est pas vrai les trucs un peu loufoques et des fois on se fait des montagnes de choses qui sont pas pas qui sont pas la réalité donc voilà donc déjà de vider ça la deuxième chose que j'ai faite c'est de prendre un temps d'introspection donc je prends un temps où je me mets de la bonne musique alors après chacun fait comme il veut moi j'aime bien être dans une ambiance plutôt assez zen mais pour les pour les pour les hommes ça peut être du sport ou enfin vous faites ce que vous voulez mais un temps qui vous permet de de réfléchir et de vous reconnecter à votre vision à qu'est ce que vous voulez faire de votre vie de votre entreprise de de comment vous voulez vivre à cette ressentir cette 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 vie que vous voulez vous créez mettre plus de clarté sur où vous allez pour vous recentrer ok pourquoi je fais ça qu'est ce que je veux dans ma vie etc parce que le la contraction elle nous impose quelque part elle nous provoque sur le court terme ce sont des situations des problématiques immédiates ce qui nous bloquent et qui nous et qui nous empêche d'avancer c'est ce qui se passe aujourd'hui et donc quand on reste dans cette contraction avec cette vision à court terme finalement ça nous empêche d'avoir des idées parce que ça nous on est comme ça on est serré on est tendu on a mal au cou on a mal au ventre on a mal au dos on est on est fatigué on dort pas bien etc on est contraté période de contraction donc là l'idée c'est de prendre un temps de pause donc on vide le cerveau pour vider tout ce qui se passe dans notre tête après on on prend vraiment ce temps de je vais où en fait repars plus loin sur le plus long terme qu'est ce que je veux dans ma vie qu'est ce que je veux faire dans mon entreprise comment je veux me sentir à quoi j'aimerais que ça ressemble etc et laisse toi porter par ce que tu aimerais vraiment avoir par le désir par l'excitation de ce que cette vision si ça se réalisait comment ça serait top et qu'est ce qui ferait du bien ça permet de re respirer pour pouvoir reconnecter au plaisir parce que finalement quand tu es dans la période de contraction c'est ton cerveau qui se met en mode survie donc si tu sais pas ce que c'est que le mode survie je te laisse aller voir mes différentes vidéos j'en ai fait plusieurs quand je parle du doute etc tu peux aller voir donc il se met en mode survie or pour pouvoir ouvrir le champ des possibles et que tu puisses avoir une vision plus large avec plus de hauteur et retrouver de la créativité c'est une autre partie de ton cerveau qui doit se connecter et qui doit et qui te permet donc qui te permet de 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 retrouver cette ouverture d'esprit ce champ des possibles et ça ça ne se connecte que par le plaisir le désir l'envie l'enthousiasme la joie etc donc si tu fais ces deux choses là donc déjà 1 tu comprends que tu es en période de contraction ça veut dire que après tu seras en période d'expansion donc quand tu es en stress comme ça tu es sur un nouveau palier qui arrive donc c'est une super nouvelle tu vas monter d'un niveau dans ton activité de le prendre conscience ça va déjà te détendre un petit peu ensuite tu te reposes tu prends le temps tu allèges ton agenda parce que c'est une période qui est hyper importante et qui est qui te demande beaucoup d'énergie tu prends le temps de vider ton cerveau pour que tout ce qui a dans ta tête et qui tourne en boucle et qui t'empêche de réfléchir etc et d'être clair tu le poses sur ton dans un cahier tu écris etc un maximum tu vides les poubelles comme je dis moi j'appelle ça le vide cerveau et ensuite tu te reconnectes tu prends un temps de pause d'introspection de méditation si tu veux de balade de peu importe mais en tout cas tu t'autorises et c'est très important même si tu as la sensation que tu n'as pas le temps prends le temps ça te fera gagner du temps tu reprends le temps de te reconnecter à tu vas où qu'est ce que tu veux dans ton activité qu'est ce que tu veux dans ta vie comment tu veux te sentir quelles sont tes tes envies tes désirs qu'est ce que tu veux ressentir dans ta vie etc et tu recrées l'ouverture et là ça va te redonner des nouvelles idées et ça va te permettre de pouvoir accéder à l'expansion et là le regain d'énergie est reparti etc et ça va réduire considérablement tes temps de stress tes temps de contraction mais comprends que ça fait partie du chemin les contractions expansion c'est comme l'hiver c'est comme les différentes saisons il y a ce mouvement la nature est fait comme ça le corps humain est fait comme ça et pour pouvoir évoluer on est obligé passer par des petits périodes de chaos ou des grosses périodes de chaos ça dépend où tu en es dans ton activité dans ta vie mais ça fait partie du chemin donc nos stress nos paniques c'est normal et la bonne nouvelle c'est qu'une fois que tu as traversé ça tu vas avoir un gros regain d'énergie donc prends le temps ça va te faire gagner du temps voilà bah écoutez n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager moi ma mission c'est que les entrepreneurs, artisans, commerçants, indépendants vous viviez votre vie d'entrepreneur le plus sereinement et avec le plus de joie possible parce que c'est là dedans qu'est votre moteur en fait et on se laisse trop souvent envahir par le stress, par le côté sérieux, par les responsabilités etc. qui sont évidemment une partie de notre métier d'entrepreneur mais pas que la partie créative elle se trouve dans l'enthousiasme et dans la joie et c'est comme ça qu'on devient un dirigeant d'entreprise et non plus juste un artisan à faire avec notre savoir-faire tu passes de artisan, commerçant, indépendant à dirigeant d'entreprise même si tu es tout seul, tu es dirigeant d'entreprise et c'est dans ces périodes de prise de recul de gestion de tes émotions de reconnexion à ta vision à qui tu es, à qu'est-ce que toi tu veux au leader qui est à l'intérieur de toi que ça va te permettre de passer les étapes un peu difficiles de ton entreprise et surtout de dépasser les doutes, de dépasser les difficultés de les transformer pour avancer quoi qu'il arrive vers tes rêves donc voilà, ça c'est ma mission n'hésite pas, si ça t'intéresse à me contacter en ce moment j'ai créé un programme qui s'appelle alors je fais du coaching individuel mais je fais aussi des programmes des programmes plus pédagogiques pour comprendre le fondement derrière les blocages la profondeur du pourquoi tu bloques et comment tu peux réussir justement à avoir ces petites astuces là de compréhension qui vont t'aider à dépasser les périodes de stress et donc j'ai créé les clés du trésor je vais te mettre le lien un petit peu par là c'est plus de 10 heures de live où je t'enseigne quelles sont les erreurs, les croyances sur l'entrepreneuriat qui t'empêchent d'avancer, comment tu peux gérer justement tes émotions comment tu peux réapprendre à te faire confiance à dépasser cette peur du regard des autres à retrouver de la légitimité à te reconnecter à ta vision, à tes désirs comment tu crées des relations avec des bonnes relations avec ton banquier et ton comptable qu'est-ce que j'ai d'autre ? j'ai une partie sur les chiffres on a Amélie Pia qui est une assistante de direction indépendante qui nous a partagé comment mieux aborder toute la partie gestion et puis nous a donné des outils, etc. avec des tableaux, etc. je te donne toutes les bases pour que tu comprennes comment ça fonctionne pour te faciliter ton chemin d'entrepreneur pour que tu deviennes petit à petit un vrai dirigeant d'entreprise et moi je te parle, ça fait 23 ans que je suis entrepreneur 17 ans j'ai été en tant qu'artisan et que je ne comprenais pas pourquoi même si je donnais tout ce que j'avais la passion, l'excellence, tout mon amour à mes clients, etc. et que pourtant c'était difficile plus on a développé notre activité et plus c'était difficile alors qu'on a la sensation que normalement ça devrait rouler plus facilement et donc je me suis tellement posé de questions, j'ai été défricher le chemin et maintenant j'ai des réponses, je te les donne voilà, donc si tu veux intégrer la clé des trésors, c'est un programme sur avec cette live et n'hésite pas et puis partage et puis voilà, je te souhaite un bon chemin sur ta route d'entrepreneur je vous aime tous je ne sais pas s'il y a eu du monde qui est passé mon facebook pour l'instant ne partage pas grand chose donc partagez mes vidéos et retrouvez-les toutes sur ma chaîne YouTube je vous fais des gros bisous et à une prochaine pour de nouvelles instructions pour t'aider voilà, donc à bientôt ! à bientôt !